Jeûner un jour de rattrapage, c'est-à-dire obligatoire, un jour que tu as manqué pendant le mois de Ramadan, tout en jeûnant un jour surérogatoire, comme Arafah, est-ce que cela est permis ? Les écoles juridiques ont divergé, et c'est ce qu'on appelle Tashrikni, la combinaison de l'intention. Selon l'avis des Malikites, de la majorité des Shafi'ites et une version du Madhab Shil-e-Hanabila, il est permis de combiner l'intention d'accomplir un devoir obligatoire, Al-Qaba, et l'intention d'accomplir une pratique surérogatoire, Al-Nafl pendant le jeûne. Il s'appuie, sur l'épreuve suivante. D'après Al-Aswadi ibn Qaiz, rapporte de son père que l'Omar ibn Khattab, Allah nous a dit, il n'y a pas deux jours que j'aimerais plus s'accomplir, c'est-à-dire attraper le jeûne du mois de Ramadan, durant ces dix jours de doule-hijah. Et d'après Khalid ibn Abimran, qui a demandé à Al-Qasim et à Salim, à propos d'une personne qui a déjà rattrapé pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'elle pouvait le faire pendant les dix jours de doule-hijah ? Ils ont répondu, oui, il peut le faire. Donc voilà cet avis-là. Et cet avis, parmi les contemporains, vous avez Sheik ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, qui l'a pris en considération.